En vous écoutant, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la tentative actuelle du courant qu'on appelle le réalisme spéculatif. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais vous devez parler ? Évidemment, Schelling tente de traduire l'absolu dans l'affinitude. Or, il se trouve que le réalisme spéculatif tente exactement d'essayer de traduire l'affinitude dans ce qu'il appelle un absolu. L'un à partir de l'idéalisme et l'autre dans le matérialisme. Ma question est, ne pensez-vous pas que les deux finissent pas que par ceux rejoignent ? Écoutez, mes compétences en matière sont limitées, donc je l'avoue. Je remarque simplement que l'un des tenants les plus connus aujourd'hui de ce réalisme spéculatif, Marcus Gabriel, est un bon connaisseur de Schelling. Et lui-même, c'est une question qu'il faudrait adresser à Marcus Gabriel, plus qu'à moi, parce que je crois que lui pourrait vous instruire de façon précise de ce lien. Pour lui, il y en a un, vous avez tous les lus, vous touchez juste, si vous pouvez dire, parce qu'il y a pour lui un rapport précis, que moi je ne peux pas élucider à sa place, entre réalisme spéculatif et philosophie positive en particulier. La dernière philosophie de Schelling, c'est que Schelling lui-même l'appelle philosophie positive. Il y aurait aussi des choses intéressantes à relever quant à cette appellation. Donc voilà, il y a sûrement un rapport, je ne peux pas dire. Quand vous avez parlé de la non-linéarité du temps, de la présence des trois dimensions temporelles à chaque instant, ça m'a fait penser à Walter Benjamin, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, en un point T du temps, n'importe quoi peut arriver, y compris le Messie ou la Révolution, chez Walter Benjamin, ce qui est à peu près la même chose. Et je voulais savoir si Benjamin connaissait Schelling ? Alors, je crois que dans le volume dont je vous parlais, je suis à peu près sûr. Il y a un texte sur Schelling-Benjamin, c'est donc que ce rapport a été aperçu, vu, parfois commenté. Mais je ne suis pas sûr que, ça c'est le sort malheureux qui a été celui de Schelling, juste pendant longtemps, je pense que c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais Benjamin a probablement très peu lu Schelling. Et je suppose, je reconstruis un peu un certain nombre de choses, les informations que Benjamin pouvait avoir de Schelling lui venaient certainement de Rosenzweig et de sa lecture de l'Étoile de l'Ardention. Mais il y a évidemment, j'en ai pas parlé parce que j'ai essayé de répondre à la question, que la traduction a fait à la question du temps quelques mots. Il y a chez Schelling, ce qui l'apparente, ce qui fait de lui une sorte de préfigurateur, un peu obscur, comme ça, de courant très important de la philosophie contemporaine, de la philosophie du XXe siècle, disons. Il y a certainement chez Schelling une pensée très forte de l'État-moune. C'est ça, vous faisiez allusion avec l'imprévisibilité de la venue du Messie et aussi l'imprévisibilité de la Révolution, ça c'est une question un peu plus contournée. Mais il y a une pensée de l'événement au sens... Cette pensée de l'événement, elle fait le lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure de la positivité chélingienne, c'est-à-dire que le fait que Schelling pense que la pensée ne pense qu'à partir de ce qu'il ne se laisse plus concevoir par le concept, un événement... La définition la plus exacte, si on peut dire les choses comme ça, de l'événement, qui ne m'a jamais été donné de lire, et que je sais qu'il y en a, c'est certainement celle de Schelling qui dit une chose très simple. Il dit que, d'un événement, que c'est une effectivité, c'est-à-dire une réalité, si vous voulez, qui précède toute possibilité. Et ça éclaire la question de l'impossible, d'ailleurs. C'est-à-dire que quelque chose qui est pré-programmé, qui est contenu en puissance, et qui est ensuite actualisé, ça n'est pas un événement. C'est quelque chose qu'on peut prévoir, qu'on peut programmer, Derrida a écrit des choses intéressantes là-dessus, alors qu'un événement, c'est quelque chose qui est réel, qui est effectif, avant toute possibilité, en inversant le... Et donc, à proprement parler, mais au sens strict, c'est pas une formule en l'air, un événement est impossible. C'est-à-dire qu'il n'est pas d'abord possible, ensuite, actuel, il est impossible. Il est d'emblée actuel, ou effectif, ou réel. Et donc, il y a certainement... C'est intéressant d'avoir ces rapports entre Schelling et toute une série de courants contemporains de la philosophie, parce que je pense que Schelling a y est lié comme ça, mais de façon diffuse, de façon qu'on ne peut pas déterminer de manière précise des pans entiers, des courants entiers, j'ai évoqué la psychanalyse, j'ai évoqué Proust, de la pensée ou de la philosophie contemporaine. Oui, il y a deux questions, remarques dubitatives, je dirais. La première, c'est une petite remarque incidente qui me vient à l'esprit. Alors, quand on parlait de l'événement, cette définition de l'événement, c'est la très belle définition de l'événement que donne Schelling, moins de bien à l'esprit, plus que de tout un peu plus trivial, c'est la définition de l'événement qu'on apprend dans les écoles de journalisme. Vous savez, vous me citez de tas de chupons quand vous commentez Schelling, où on dit l'événement, puisque les apprentis journalistes, on les incite à ne rendre compte que des événements. Mais oui, c'est devenu un métier organique. Voilà, exactement. Donc, on dit un événement, ce n'est pas un homme qui écrase un chien. C'est pour ça qu'on parle de la rubrique des chiens échangés, comme dans la rubrique des non-événements. Ce n'est pas un homme qui écrase un chien, mais un chien qui écrase un homme. Oui, c'est ça. Voilà, je trouve que ça illustre bien, c'est pour ça qu'il y a. Alors, on se lâche Schelling, j'ai l'intérêt peut-être d'être enseigné dans les écoles de journalisme. Mais bon, ça m'a mis à l'esprit quand je vous entendais expliquer ça. Maintenant, j'avais pris une autre question, c'est la relation de... la lecture de Schelling par Nietzsche, est-ce qu'il y en a une ? Parce que quand vous avez parlé du concept, moi, je m'ai mis à l'esprit, c'est plus où c'est dans Nietzsche, si c'est dans le « Des savoirs » ou à quel moment, toi tu le sauras peut-être, où Nietzsche parle du concept. Il dit qu'un concept, c'est un peu comme une pièce de monnaie qui a beaucoup servi et dont l'image est élimée. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a du Schelling là-derrière ? Oui, bien sûr. Il y a une... entre Schelling et Nietzsche, j'en ai dit très, très rapidement, il y a une proximité évidente. Cette proximité n'a pas échappé à un penseur comme Heidegger. Alors, lui, il les intègre, il les réintègre de façon très violente, de façon très forcée à l'histoire de la métaphysique, de la subjectivité, parce que c'est comme ça qu'il repense toute l'histoire de la philosophie. Et il dit, les deux derniers surjons de cette histoire très longue durée de la métaphysique, qui s'achèvent avec Nietzsche, selon Heidegger, sont Schelling et Nietzsche. Il associe tout constamment ces deux noms autour, c'est une autre question, autour du statut et de la volonté. On aurait à faire avec Schelling et avec Nietzsche, on le sait moins, nous, Schelling, mais il y a des essais de 1809, des choses qui vont être actuellement... à des penseurs pour lesquels, au fond, le fin mot de l'être, c'est la volonté. Donc, s'agissant de tout ce que j'ai dit à propos du concept, bien sûr que beaucoup de choses de Nietzsche sont préfigurées dans Schelling. Je pense qu'il y a aussi un passage extraordinaire dans le livre du Philodocène, chez le Nietzsche médian, qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est le Nietzsche qui se meut encore dans la tradition philosophique. Il n'est pas hors tradition, je pense, que des lumières s'éteignent, mais alors on arrête. Et il dit exactement, je vous renvoie à ce passage du livre du Philodocène, vous retrouverez aisément la citation, où Nietzsche dit le fait original, primordial, c'est l'infinité. La question que nous avons à nous poser, c'est la question d'infinitude. Le propos est comme démarqué de chez lui. Et sur le concept, bien sûr, sur ce qu'on pourrait appeler la misère de la philosophie, en prenant un titre bien connu de Marx, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses, profondément, possibilités profondes entre ces deux concepts. Et également, bien sûr, il faut toujours s'apprécier de l'ajouter, également il y a des différences, bien sûr. On peut continuer un peu à un quart d'heure, un peu à un quart. Vous avez commencé en disant, vous avez dit que pour chez lui, il y a quelque chose qui précède le pensable, qui est une forme de détermination. Et quand même dans la pensée, il ne devient intéressant que s'il y a un relâme concevable, en tant qu'une pensée forte. Est-ce que cette pensée forte, c'est aller contre ce qui l'a pré-déterminé en un moment ? Je veux dire, est-ce que ça l'a conduit à aller vers ce qui l'a fait finir, vers cette chose qui l'a pré-déterminée ? Là, on est au cœur, d'une certaine façon, et ça aurait à voir avec le moralisme écologique, au cœur de la pensée chéminienne. C'est-à-dire que le défi chéminien, en contreprend, on pourrait citer Hegel. Hegel, c'est le penseur du pensable. Schelling le dit avec un peu de distance ironique, mais il faut l'entendre au sens le plus fort. Et Hegel dit la chose suivante, dans la philosophie du roman. Il dit une chose, dès lors que je la pense, j'en fais une pensée. C'est-à-dire, vous voyez, il coupe court à ces histoires d'événements, d'impossibles, etc. On ne peut pas sortir de là. C'est-à-dire que même l'impensable, dès lors que je me mets à le thématiser, je me le pensais, j'en fais une pensée. Et d'une certaine façon, le propos hegelien, c'est un propos qui est absolument inontamable, inimpactable, impeccable. Il n'est pas question de tenter une contre-démonstration. Chéline Bordeau-Granche nous dit exactement le contraire, en quelque sorte, c'est-à-dire, pour qu'il y ait une pensée, et là, je cite un passage qui se trouve à la fin de la théologie de la Révélation dans vos premiers livres, pour qu'il y ait une pensée, il faut qu'il y ait, avant la pensée, quelque chose qui soit à penser. Que je puisse le déterminer, ou que je ne puisse pas le déterminer. C'est-à-dire que la pensée, selon Chéline, est toujours adossée à quelque chose de plus ancien qu'elle. Et là aussi, on trouve que c'est une thématique qu'on retrouve, vous voyez, finalement, les noms des contemporains des livres, qu'on trouverait avec une structure analogue chez Lévinas. Lévinas dit, de la conscience, de la mémoire, etc., que, aussi loin que je peux remonter en arrière de moi-même, je serai toujours précédé par ce qu'il appelle, lui, du pré-original de l'anarchie, etc. Il y a toujours, pour ces pensées-là, donc, Chéline est en bonne compagnie, il est loin d'être le seul, et si votre question, c'est comment trancher, je pense qu'on ne peut trancher que par une décision philosophique. C'est-à-dire qu'on est face à deux propositions, celle de Chéline, celle de Hegel, qui sont des propositions incontestables, et donc qu'on ne peut pas défaire par une démonstration. Il s'agit en fuite de s'adosser à ce que Platon appelait un anhypothétique, et de se mettre à la philosophie. Donc, au fond, à partir de là, on a comme une croisée des chemins, si vous voulez, on chemine et on philosophe, selon une certaine orientation, en fonction d'une décision philosophique préalable. Mais je pense que c'est pas... Je pense qu'on philosophe toujours à partir d'une décision philosophique qui échappe à la démonstration, qui est anhypothétique, toujours. Y compris Hegel, qui lui a l'ambition de ne philosopher qu'à partir de ses propres présupposés, tel que le concept, l'automouvement du concept les aura disposés pour lui-même. Je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu, mais je me suis contenté de réaffirmer peut-être ce qu'est la position de Chéline. C'est une position, à mes yeux en tout cas, très forte et très difficile. J'ai deux questions. On a parlé de la nostalgie.